Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les UI Activity View. Petite séquence détente parce que tout simplement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est extrêmement simple. L'idée, c'est que l'utilisateur doit sentir qu'il se passe quelque chose dans une application. Ça, c'est des règles d'ergonomie. Donc, il faut lui donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Et parfois, quand vous chargez une page ou quand vous effectuez un traitement, ça peut prendre quelques secondes qui vont paraître une éternité au dit utilisateur. Donc, en fait, avoir tout le temps quelque chose qui bouge, ça attire l'attention et ça maintient l'attention de l'utilisateur. Et donc, typiquement, le UI Activity View est là pour ça. C'est la fameuse roue qui tourne que vous pouvez démarrer et arrêter à volonté et à laquelle vous pouvez donner différents styles, voire même la particulariser en en changeant les couleurs, etc., etc., au gré de vos envies. Et évidemment, l'intérêt, c'est que la roue, elle est complètement gérée de façon automatique et vous n'avez pas à gérer l'effet. L'effet est tout le temps en la mode et tout le temps en accord avec la version courante d'iOS. Alors, le processus de fonctionnement est absolument simplissime. Il y a quatre méthodes à connaître. Un déploiement de tout ce que vous pouvez caractériser et que vous trouvez également dans les vues. Vous avez la création, donc avec Init ou les Activity Indicator Style en Objective-C ou Edit. Vous pouvez même d'ailleurs faire un Init sans rien et le définir ensuite. Ensuite, vous avez surtout le StartAnimating et le StopAnimating. Alors, en fait, le StartAnimating, il fait démarrer la roue, mais il l'affiche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand la roue ne tourne pas, elle n'est pas affichée. Donc, vous n'avez pas à jouer avec les attributs hidden. C'est fait automatiquement pour vous. Et puis, l'arrêt, c'est StopAnimating. Et puis, vous pouvez savoir si votre roue est en train de tourner en ce moment ou pas avec une méthode IsAnimating. Avec ça, on peut tout faire. Regardons le comportement d'un petit exemple. Donc, là, ici, j'ai un bouton. Je lance et j'ai mes roues qui tournent. Vous voyez. Et puis, je rappuie sur le bouton et les roues sont arrêtées. Je réalise d'ailleurs que j'ai interverti accidentellement le label de mon bouton. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. C'est tout simplement le comportement qui compte. Voilà. Regardons le code source correspondant. Comme toujours pour ces petits exemples, je mets tout dans le ViewController, indépendamment de l'élégance des modèles MVC. Donc, là, j'ai un bouton et deux roues. Je vais vous montrer deux roues avec un look un petit peu différent. Ici, je positionne tout. Ce qui est intéressant, c'est que je donne des couleurs à mes roues qui sont différentes. Alors, ce qui est important, par contre, c'est que si vous changez la couleur d'une roue, vous avez intérêt à le faire après avoir défini le style. Parce que sinon, le style l'emporte. Le style vient avec une couleur que vous pouvez changer. Ensuite, je fais les Add Subview. Et ça, c'est super classique. Alors, en fait, j'ai associé à mon bouton une action qui s'appelle Action Lancée. Donc, ça, c'est la méthode d'affichage qui est propre. Parce que j'ai un View Will Transition to Size. Là, je l'ai bien programmé. J'étais en veine. Et puis, ce qui est important, là, évidemment, c'est la fonction Action Lancée. Vous voyez, je teste si la roue est en mode animation. Si elle est en mode animation, eh bien, j'arrête les deux. Les deux ont le même comportement. Vous avez vu dans l'exécution. Sinon, je démarre les deux. Et puis, voilà. Et je joue également avec le nom du bouton. Mais ça, vous savez le faire depuis extrêmement longtemps. Quasiment les premières séquences de ce cours. Ben voilà. Vous savez maintenant faire patienter vos utilisateurs. Pendant le chargement, par exemple, à tout hasard, d'une UIWebView. Je vous rappelle que dans le protocole de délégation de UIWebView, vous avez une méthode qui est appelée quand la vue a été chargée. Eh bien, vous pouvez en profiter pour faire un Stop Admitting que vous avez lancé au moment où vous allez créer la requête. Donc, vraiment, là, tout va bien. Vous pouvez le faire à plein d'autres titres. On va en avoir besoin, bien évidemment, très bientôt, dans un petit exercice. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada